bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui les classiques donc résoudre x carré plus petit que a ou a est un nombre réel quelconque ça veut dire que vous allez devoir faire ce qu'on appelle une discussion ou disjonction des cas c'est à dire que vous allez définir par exemple premier cas lorsque a est négatif deuxième cas lorsque a égale 0 troisième cas lorsque a est positif et vous aurez balayé tous les cas possibles ainsi vous aurez répondu à l'exercice a positif enfin un négatif un négatif annul à positif voilà vous imaginez que assez un nom donc vous pouvez aussi avoir un exercice comme celui ci ou sauf que on vous dira a égal 13 et donc la technique vous l'aurez ici alors au passage je vais rappeler quelques techniques premier cas si a est négatif alors on doit résoudre x carré plus petit qu'un nombre négatif un carré c'est toujours positif un carré toujours positif ça peut pas être plus petit qu'un nombre négatif donc il n'y a pas de solution si a égale 0 quel est le nombre qu'on peut quels sont les nombres qu'on peut trouver tel que x carré soit inférieur ou égal à 0 et bien le seul qui convient c'est 0 puisque un carré c'est positif ou nul ainsi la seule valeur qui convient si a égale 0 x carré plus petit que 0 la seule valeur qui convient c'est 0 si a est positif x carré plus petit que alors là on on fait les méthodes classiques c'est à dire que on va se ramener à une équation de la forme quelque chose inférieur ou égal à 0 il faut plus qu'ici a donc on va soustraire a d'un côté et a de l'autre en réalité on a x carré plus petit que a on va soustraire a d'un côté on soustrait à de l'autre le sens de l'inégalité ne change pas à moi ça m'a zéro et maintenant rappelez vous la deuxième partie on factorise comment factoriser petite astuce on a une identité remarquable qui arrive ici rappel vous le savez 15 vous pouvez l'écrire si vous le voulez racine de 15 au carré ainsi à vous pouvez l'écrire racine de a au carré mais attention il faut que le a qu'on ait soit positif ainsi x carré moins a inférieur ou égal à 0 et bien je peux écrire x carré moins racine de a au carré pourquoi je fais ça pour avoir une identité remarquable de la forme x carré moins y carré c'est x moins y fois x plus y ça vous le savez et là on a factorisé donc rappelez vous méthode on met tout le monde dans le monde de gauche on factorise soit on factorise parce qu'on a un facteur commun soit on factorise parce qu'on a une identité remarquable ainsi x moins racine de a fois x plus racine de a inférieur ou égal à zéro et là j'obtiens donc mon identité remarquable a moins b fois a plus b je vais une fois que j'ai mon inéquation produit faire le tableau de signes alors x moins racine de a x plus racine de a et le produit allons-y alors x moins racine de a ça s'annule lorsque ils vont racine de a x plus racine de a ça s'annule lorsque ils vont moins racine et lorsqu'un des deux au 0 le produit vos 0 sans difficulté alors le signe et bien ici quand x est très grand par exemple et bien ça fera mille mois racine de a ça fera un nombre positif et donc moins de l'autre côté et x plus racine de a quand x est très très grand ça me fera un nombre positif et quand x est négatif et bien j'aurai un nombre ici négatif par exemple vous le faites avec une valeur très très négative par un moins un million et vous voyez bien que dans ce cas là vous aurez une valeur négative mais je vous ramène au travail qu'on avait fait sur ce pour déterminer les signes de ces quantités là je finalise moins et moins plus moins et plus moins plus et plus plus et je résous on une équation x carré plus petit que a c'est équivalent à quoi donc je voulais savoir quand est ce que je suis inférieur ou égal à 0 inférieur ou égal à 0 entre moins racine de a et racine de a voilà tout c'est une démonstration à apprendre à comprendre il faut savoir le refaire c'est important c'est des choses qu'il faut apprendre je vous remercie et à bientôt